Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de la carrière avec le FC Krakitos. On est reparti pour une saison en espérant que nos jeunes joueurs vont continuer d'évoluer de fou. Les petits trucs qui se sont passés, que vous n'avez pas vu, qui se sont passés en off. Notre gardien Bowens, c'est bon, il est arrivé Bowens, il est dans les cages. Comme vous pouvez le voir, on a une équipe qui commence à être pas trop mal. Mais ouais, il va nous falloir du lourd, il va vraiment falloir peut-être une meilleure défense. On est encore léger en vrai, on a encore des joueurs à 60 de général. Je pense qu'on aurait été 70 un petit peu partout pour que ça commence à tout simplement grind. C'est vrai qu'on a David d'ailleurs, David il faut que je le mette sur le banc. Il faut que je le mette sur le banc à la place de qui ? Je pense que gardien, généralement on n'a pas forcément besoin de gardien. C'est vrai que là j'ai un autre BU ici, ça ne servira pas à grand chose, il faudrait plutôt un milieu. Milieu on est un petit peu à courte de milieu, on va mettre Charpentier, mais on est un petit peu à courte de milieu. Donc pour l'instant l'équipe n'est pas mal, on a quand même Arnaud, Vacek, Lemoyne qui normalement devrait bien progresser. En plus il est déjà rapide, 89 et 86 en accélération et tout, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On a Sabatier qui est pas mal aussi. Bon apparemment Sabatier n'avait pas de mention, on avait checké, ce qui était un peu bizarre. Mais je pense que tout doucement il va falloir essayer de, pourquoi pas mettre un petit titulaire à la place de Joubert. Il est peut-être un peu moins fort, mais si on le fait jouer, il va forcément, il va plus progresser, il va devenir meilleur. Il va falloir tout doucement commencer à faire jouer des petits cracks. Je crois qu'on avait aussi à l'intérieur, Garnier par exemple, qui va pouvoir jouer là plutôt, que Lamptez. Parce que Lamptez, il me semble que c'est un joueur de base. Et Garnier, je pense que plus ou moins meilleur. Il faudra voir de l'autre côté ce qu'on a. Mais ouais, je sais plus qui exactement encore est un petit crack du centre de formation. Mais voilà, tous les mecs du centre de formation ont bien plus de potentiel que les autres, tout simplement. Que les autres joueurs de base. Donc on est parti, premier match de championnat. On est reparti pour un tour. Je n'ai pas regardé le budget, il faut que je regarde le budget. On perd 2-0. Ça commence déjà. On perd 2-0. Le budget, le budget, le budget. Il faut que je regarde aussi les joueurs en fin de contrat. Il y a peut-être des petits joueurs intéressants. Je vois qu'il y a du Stéphano Day, je ne sais pas trop ce que ça vaut. On a 4 millions. On a 4 millions de budget. Donc ça commence à être pas mal, presque 5 millions. Mais ce n'est pas fou non plus. Regardons un petit peu là, parce que là, ce n'est que des agents libres. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'études. Par exemple, on va demander à nos recruteurs, tout simplement, d'aller checker tous ces joueurs-là. Et voir un petit peu s'il peut y avoir un petit joueur intéressant qui pourrait rentrer dans l'équipe. Là, ce n'est que des buteurs, par contre. Après, je... Non, mais il est à City. Je croyais qu'il était libre. Il faut surtout regarder les joueurs libres. On n'aura pas les moyens. Il y a Mbappé et tout. On nous propose Mbappé. MDR. Mais des joueurs libres, en vrai, il faut regarder. Peut-être que le petit Miguel Aguilar, il n'est pas mal. On ne sait pas trop. Attaquant, milieu, et là, il n'y a plus personne. Ok, bon. On va que je regarde de moi-même et je ne sais même plus comment... Je n'ai tellement pas l'habitude de faire ça, les gars. Je ne sais même plus comment on recherche les joueurs libres. Est-ce que c'est dans la Ligue, j'imagine, peut-être ? Il y a un truc en mode... Le problème, c'est que même si tu trouves les joueurs libres... Après, comment tu les tries, quoi ? Comment tu les tries ? Je crois qu'il faut être au courant. Je ne suis même pas sûr que tu peux, en vrai. Je ne suis même pas sûr que tu peux, mais il faut être au courant des joueurs qui sont libérés. Ou alors, non, je sais comment il faut faire. Je sais comment il faut faire. Il faut faire réseau de recrutement, je pense. Déjà, on va peut-être engager... Ça coûte 4 millions, d'engager un bon recrutement. C'est tout un autre budget. C'est tout un autre budget. On ne va pas engager, on va faire une nouvelle instruction. Je pense que si on fait une nouvelle instruction, c'est peut-être ici. Je ne suis pas sûr qu'on peut choisir ici. Si on veut des... Je mets 0 et 0. Je ne peux pas mettre 0 de contrat, c'est dommage. C'est dommage, je ne peux pas mettre 0 de contrat. Les gars, je ne sais même plus. Les gars, je vous le dis, je ne sais même plus comment on cherche des joueurs libres sur le jeu, tellement je ne le fais jamais. Parce que je trouve ça un peu trop cheaté de pouvoir prendre n'importe qui en libre. Tu peux prendre... Là, c'est demain avec Cristiano Ronaldo qui est libre sur le jeu. Je peux le prendre avec mon club. Et c'est un peu... Je trouve que c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. On va quand même poste ou poste, attribut. On va quand même mettre digne de l'équipe minimum. Et puis, on verra ce qu'ils nous trouveront là-dedans. Mais pour l'instant, on va continuer de garder les petits cracks. Les petits cracks, c'est quand même le plus simple. C'est toujours un peu gratifiant de jouer avec des joueurs qui sont uniques et qui sont propres à ta carrière et qui viennent du centre de formation. C'est toujours un petit plaisir, même si je pense que... C'est quoi les objectifs de cette saison ? Je n'ai pas regardé ça non plus. On ne regarde pas grand-chose là. On ne regarde pas grand-chose. Des joueurs là, pour l'instant, qui restent dans le centre de formation, il n'y en a plus trop qui sont très intéressants. D'ailleurs, est-ce qu'on avait renvoyé un recruteur là ? Je crois que j'ai oublié de faire plein de choses. Aïe, 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 on n'est pas bien. Eh oui, il est disponible, il est disponible. Il faut aller le mettre quelque part. Où est-ce qu'on peut aller ? Où est-ce qu'on peut aller ? En vrai, est-ce qu'on reste en France ? Est-ce qu'on se fait une équipe de Frenchie ? On va aller dans les pays francophones. Je crois qu'on avait été en Belgique. On va aller en Suisse. On va aller en Suisse voir ce qu'on nous propose. On va voir ce qu'on nous propose du côté de nos amis les Suisses. On verra s'il y a des bons joueurs. On va jouer contre Osserre. Osserre, ça dit quoi ? Osserre, ça dit qu'on gagne 3-0. Let's go, Thune, Arnaud et Sabatier qui ont marqué. Parfait. Parfait, parfait, ça, les gars. Le genre de truc qu'on a envie de voir. Une équipe qui marque des buts et qui gagne des belles victoires. Ce que je voulais checker, du coup, c'est... Toujours lutter pour la montée. Après, ça va, c'est un objectif très faible. Donc, si on ne le réalise pas, ce n'est pas important. Par contre, financier, maintenir la croissance des salaires des joueurs à moins de 5 %. Autant dire qu'on est dans la merde. On est dans la merde. Je crois qu'il fallait que je renouvelle quelques joueurs qui n'étaient pas très heureux, justement, de leur situation et de leur contrat. Fais voir que je regarde un petit peu, surtout les joueurs très malheureux que... Il y a Martel, par exemple, Garnier, justement, qui, lui, est important et que je vais devoir renouveler. Ça, c'est sûr, il est important. Garnier, pas de mention non plus, mais bon, je pense qu'ils peuvent, en jouant, peut-être reprendre Bruno. Bruno, c'est important aussi. Bruno, c'est important. Il faut le renouveler. On va sûrement rater l'objectif, doter d'un élan potentiel, Bruno. Ok, ok, ok. Voilà, bug résolu. On peut repartir et on peut continuer. Pendant la petite coupure, j'en ai profité pour tout simplement renouveler tout le monde. Donc, je pense que le maintien de la croissance de 5% des salaires, c'est mort. C'est mort, je pense que c'est déjà un échec. Merde, c'est pas ici qu'on voit ça. Hop, 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 hop. Voyons voir si c'est déjà un échec. On est à 21%. On ne peut pas redescendre, on ne va pas pouvoir redescendre. Autant dire que ça, c'est mort. Ça peut nous coûter des points. Donc là, il va falloir pas trop sous-performer en championnat. Il va falloir être plutôt pas mal. Rapport final, c'est vrai. Là, on a des rapports finaux sur certains joueurs. Tommy Conway, c'est quoi ? C'est du 68 de général. 72 pour Miguel Aguilar. Bon, c'est pas des... C'est du joueur gratuit, mais... On a un joueur quasiment aussi fort. On a un joueur quasiment aussi fort. Et on n'a pas encore... 70 pour Stéphane Odet. Putain, je suis en train de chercher le général. 70 pour Stéphane Odet. Donc, en fait, ce n'est vraiment pas très fort. Ce n'est vraiment pas très fort. Il faudra que je vois qui recruter sans que ce soit cheaté. Parce que c'est clair que je n'ai pas envie de prendre un Mbappé ici en fin de contrat. Vous avez compris le délire. On va continuer avec nos jeunes dans tous les cas. Victoire 3, 1, let's go. Arnaud, Tunes, Sabatier. C'est bien, c'est bien, les gars. Si on peut enchaîner les victoires. Bon, on a vu aussi que l'année dernière, on avait commencé avec 3-4 victoires de suite. Et après, ça a été la catastrophe. Donc, là, ce serait bien quand même que ça commence à aller pas trop mal. J'aurais peut-être dû chercher des mecs plutôt axés sur la défense. Là, je suis en train de réfléchir. Et j'avoue que c'est vrai que là, offensivement, avec Arnaud, le moine qui n'est pas si mal. Avec Vacek. Au milieu aussi, ce n'est pas si mal vu qu'on a Sabatier. C'est vrai que des défenseurs, du coup, ça aurait été pas mal. Prêt avec option d'achat pour... Bon, on va juste déléguer. Et puis, on va voir. Je pense qu'on peut le laisser partir. Le Béa n'est pas très, très fort. 58 de général. Ce n'est pas un joueur dont on va avoir forcément besoin. Il faudra penser à faire le tri aussi. J'ai renouvelé tout le monde. Mais bon, comme je veux faire de l'argent aussi un petit peu. On renouvelle pour revendre derrière si jamais on pense qu'on n'a plus besoin. C'est vrai qu'un milieu, ça ne ferait pas de mal. Un Basin, 62 général. Un petit milieu qui sort du centre de formation, qui pourrait directement prendre sa place. En tout cas, on enchaîne une troisième victoire de suite. 3-1, doublé de Pacek, but d'Arnaud. C'est cool. C'est cool, les gars. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, ça fait plaisir. Là, je suis content. C'est un bon début de saison. Pourvu que ça dure. On est pour l'instant cinquième. Comme dit, l'année dernière, c'était pareil. Après, c'est parti en cacahuète. La note d'entraîneur qui monte, ça, c'est cool. Parce que c'est toujours pareil. Les débuts de saison se ressemblent tous, les gars. Vraiment, on en a tout le temps les mêmes débuts de saison. On a des bons résultats. La note d'entraîneur qui monte. Après, on sait qu'en deuxième partie de saison, c'est le moment où tout dégringole. Contre Rodez. Rodez, on peut gagner, les gars. On est capable. On est capable. Vachek, 77 de général. Ça commence à être pas mal. 3-0, David, Hector et Sabatier. Let's go, les gars. Let's go, là. Est-ce que c'est le moment où enfin le FC Krakitos va peut-être monter en Ligue 1 ? À partir du moment où on montra en Ligue 1, il y aura du gameplay. Il y aura beaucoup plus de gameplay. On va pouvoir tester les joueurs. Alors, on a encore une offre pour Béa. Pareil, je crois que c'est les clubs chinois. Je n'ai pas rêvé, c'était Wuhan qui était en train de proposer des offres, enfin de faire des offres pour Béa. Pourquoi pas ? Alors que Djenné signe à Moshengladbach. On arrive bientôt à la fin des transferts. Au moins, on va pouvoir après avancer beaucoup plus vite. On est pour l'instant 3e. Le Paris FC a tout gagné. Lorient, c'est vrai que je n'ai pas regardé s'il y avait des équipes un peu... Je ne sais plus qui a été monté, qui a été descendu. Est-ce qu'on n'a pas une grosse équipe ? Non, j'ai l'impression que c'est toujours plus ou moins les mêmes équipes qui remontent et qui redescendent. Lorient, ils étaient déjà en D2. Il faudrait voir qui va descendre. On le verra un peu mieux quand on sera en Ligue 1, ça de toute façon. Accord pour Béa. Vas-y, c'est accepté. C'est accepté, vas-y frérot. Tu peux t'en aller du côté de la Chine, du côté de Wuhan. Et nous, si on peut gagner là contre Pau, je crois que Pau, en plus, ce n'est pas la meilleure des équipes de... Quoiqu'ils sont sixièmes. Ils sont sixièmes, il ne faut pas non plus les sous-estimer. Mais allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Deux partout. Bazin qui a marqué quand même. Et Arnaud, malheureusement, on a fait deux partout. C'est dommage. C'est vrai qu'aussi, on aime bien faire des matchs nuls. C'est vrai qu'il y a des moments où on enchaîne beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Et ça peut nous faire perdre des points. Enfin, du coup, pour l'instant, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On n'est pas mal. J'aurais même pu directement avancer jusqu'ici. Là, on va gagner du temps. On va avancer jusqu'au match contre les stacks. Après, c'est le Paris FC. Ça enchaîne deux matchs compliqués. Généralement, ce n'est pas bon. Parce que quand on enchaîne les matchs, un jeune souhaite partir. C'est qui ? Juste pour voir. Et on a un rapport mensuel. C'est cool. Ce que je voulais dire, quand on enchaîne les matchs, enfin, les gros matchs, si on perd, par exemple, deux fois de suite, ça peut tout de suite faire très, très mal. On avait une offre pour le moins. De toute façon, je ne l'aurais pas accepté. Béa, c'est reparti pour les bugs de pré-rejetés. Ça, ça ne change jamais. Du coup, niveau joueur suisse, qu'est-ce qu'on va nous proposer ? Pour l'instant, rien de folichon. On a peut-être Lucas Le Mans qui commence entre 60 et 80. C'est plutôt pas mal. 1 900 000. 1m75, je pense que ce sera un latéral. Je pense qu'il va être latéral gauche. Maintenant, allez voir ce que vaut Le Mans, effectivement, c'est un latéral gauche. Je suis un génie. Je l'ai deviné. Le Mans 66 de général. Ça, c'est pareil. Ça, les gars, on va tout de suite faire son plan de développement. Ça, normalement, c'est direct titulaire. 17 ans, il a quasiment le niveau de notre... Il est peut-être même meilleur. Il est peut-être même meilleur. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'est déjà pas si mal défensivement et tout. Donc, on peut lui faire travailler l'offensif. Donc, on va faire ça. Là, on va faire ça et on va directement le promouvoir en équipe senior. On a un Suisse qui va débarquer directement. Et je pense... Ben oui, il est meilleur. Il est déjà meilleur. Il est déjà meilleur. Donc, il va directement prendre la place. Et là, du coup, on améliore la défense avec un joueur en plus qui va avoir un potentiel intéressant alors que Muller... Muller, je ne sais même plus. Là, je commence à plus... Je ne sais même plus Muller s'il est de l'équipe de base ou s'il est du centre de formation. Je commence un peu à me perdre avec tous les joueurs-là. Qui, je sais ? Je sais que Bazin, c'est de l'équipe de base. Le Roux, Young, c'est de l'équipe de base. Le reste, je crois, là. Du coup, Arnaud, Lemoyne, Bacek, c'est du centre de formation. Sabatier, c'est du centre de formation. Garnier, c'est du centre de formation. Et le man Petit Bowen, c'est du centre de formation. Donc, on a presque remplacé toute l'équipe déjà. On a presque remplacé toute l'équipe, mais ce qui est plutôt normal vu que les mecs de base n'ont absolument pas de potentiel. Alors, que nos petits cracks, forcément, vu que le temps, ça va devenir des joueurs vraiment très, très chaud. Et du coup, c'est cool de pouvoir faire une carrière un peu gestion CDF avec en même temps la création du club. C'est plutôt cool. Allez, on joue contre 3. Et là, on va voir du coup après le match nul contre Pau. On gagne 1-0. Let's go, Sabatier. Let's go ! Là, ça fait plaisir, ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool, les gars. Gagné contre les stacks. On passe à 90 de notre entraîneur. Le moral de l'équipe qui est à fond. Le tranchant qui n'est pas si mal. On est pas mal. On est pas mal de rupture d'un jeune. C'est pas grave. Les jeunes, là, honnêtement, tous ceux qui restaient dans le centre de formation, c'était pas des cracks absolus. Donc, les perdre, ce n'est pas si grave. Et du coup, on est bien, les gars. On est très, très bien. On enchaîne avec le Paris FC qui a perdu récemment. Ils n'ont pas tout gagné. On est à 2 points seulement du Paris FC. Autant dire qu'une victoire. Une victoire nous met très, très bien. On joue à la maison. C'est vrai qu'à la maison, on a toujours beaucoup de mal. À la maison, c'est fou. À la maison, ça ne change pas. À la maison, on n'a perdu qu'un zéro. Ce n'est pas si grave. Mais vraiment, les matchs à domicile, je ne sais pas pourquoi, on est toujours plus performant à l'extérieur. Alors que David, encore, il me semblait que c'était beaucoup plus long pour lui passer plan de développement réussi pour David. Il ne arrête pas de continuer de progresser alors que c'était censé être des 98 semaines. Il est double 5 étoiles. Je n'avais même pas vu. Non, mais David, c'est quoi ce joueur ? Qu'est-ce que c'est que ce joueur ? Je ne comprends pas. Ce joueur, les gars, il me surprend. Il est double 5 étoiles. Il continue à progresser. Il passe ses plans de développement hyper vite alors qu'il est censé mettre 100 semaines. Il les fait peut-être la moitié, même pas. Oui, même pas. Même pas la moitié. Même pas. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce joueur, mais tant mieux. Tant mieux. Ça nous fait un remplaçant de luxe. Même si pour l'instant, il est meilleur que le moine. Le moine, je pense, sera meilleur sur le long terme. Allez, on simule contre Grenoble. On est à l'extérieur. L'extérieur, ça se passe toujours beaucoup mieux. Victoire avec un oublé de Vacek. Qui a l'air plutôt en forme en ce début de saison. Est-ce que c'est notre meilleur joueur ? Attendez, là, j'ai eu un 2. J'ai cru qu'il avait une belle évolution. J'ai cru voir qu'il a 77. Il est passé devant Sabatier. Il est repassé devant Sabatier. 77 de général pour Vacek qui continue d'évoluer. C'est très bien. C'est très, très bien. En plus, on retrouve la victoire. On reste 3e. On va jouer Lorient. On va jouer encore un gros. On a déjà un autre rapport mensuel. Ça va très, très vite. Le programme de développement de Lucas David, on l'a fait. Et là, du coup, voyons voir. Ici, on peut avoir un 2e Suisse. Patrick Gisler qui est pas mal du tout. Derrière, il va commencer bas. Je sais. En plus, c'est un latéral gauche. On vient de recruter un. Donc, je ne vais pas le prendre. Pourquoi il n'y a que des cracks, là ? Pourquoi il n'y a que des cracks ? Lui, on va le prendre. Hop et hop. Ok, bon. Je ne suis pas sûr que ceux qu'on a pris, là, soient vraiment les meilleurs. Mais bon, si on peut aller checker vite fait, quand même. Et regarder ce que ça donne. Patrick Gisler. C'est souvent des latéraux, en plus. C'est un défenseur droit. Et on a pris, du coup, Noël Führer. Bon. Le Blase. Le Blase. On repasserait. On va l'appeler Führer. Noël Führer qui, lui, du coup, lui, du coup, du coup, c'est un buteur. Mais il commence très, très bas. C'est-à-dire 48 de général. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Déjà, plan de développement. Est-ce que Buteur, ce serait son poste ? Il a de la vitesse. Il pourrait jouer Buteur. Il faut juste le faire travailler largement sa finition parce qu'il a 42 de finition. On va dire 42 de finition. On ne va pas très, très loin avec 42 de finition, clairement. Du coup, c'est parti. Jouons contre Lorient. On arrive en octobre. On va comme d'hab aller jusqu'à la mi-saison. Ça, ça ne va pas changer. Si on peut gagner Lorient, ça peut être très, très bien, ça, les gars. Mais on est à la maison. C'est abusé. La maison, je vous jure. La maison, on n'y arrive pas. Pourquoi ? À domicile, on est nul. À domicile, contre les grosses équipes, on perd tout le temps. Et c'est terrible. C'est tellement terrible. Du coup, ça va nous faire passer 6e. 6e, cette défaite, c'est assez équilibré. C'est assez équilibré. Il y a des équipes, quand même, qu'on ne verrait pas forcément en haut de classement. Rodez et Pau, qui ne sont peut-être pas forcément des favoris. Et qui, là, du coup, deux, trois ans après, commencent à être pas si mal en Ligue 2. Et ils peuvent peut-être aller jouer leur place en Ligue 1. Ils peuvent peut-être jouer leur place en Ligue 1. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est rien plus fort que le FC Krakito. Ça fait mal. Ça fait mal de lire des choses comme ça. Mais pour le coup, ils ont eu raison. Nous, il faudrait qu'on joue tout le temps à l'extérieur. Vraiment, il faudrait qu'on joue tout le temps à l'extérieur. On serait trop fort. On serait trop, trop fort. J'aimerais bien qu'on ait un petit joueur élu joueur du mois. Voilà, tiens, on va jouer contre le Havre extérieur. Bah, tiens, à l'extérieur contre le Havre, c'est gagné, ça. Ça, je connais mes joueurs. C'est une victoire. Voilà, 4-1. Mais 4-1, Arnaud, ça va tirer. Va tirer qu'elle roue. 4-1, bon, très réaliste. Sur 6 tirs, 4 buts, c'est quand même plutôt propre. On ne va pas se mentir. Il n'y aura pas eu beaucoup de matchs en octobre. Clairement pas. Le tranchant qui passe dans le vert. Là, c'est bien. Quand il y a tout dans le vert, le moral, le tranchant, la forme, c'est parfait. C'est parfait. Il ne nous manquerait plus que la note entraîneur dans le vert et on serait bien. On va jouer Bastien à la maison. Est-ce que là, on peut battre Bastien quand même ? Est-ce qu'à la maison, on peut quand même gagner des matchs, les gars ? Est-ce que c'est possible ? Un partout. C'est terrible. Vraiment, je pense que le fait de jouer à domicile, ce qui est terrible de dire ça, le fait de jouer à domicile, ça va à chaque fois nous faire chier. Vraiment, on va galérer. On va galérer. Il y a vraiment un monde où quand on monte en Ligue 1, je jouerai les matchs à domicile et à l'extérieur, on les simulera vu qu'on est trop fort à l'extérieur. Vraiment, vraiment. Du coup, on est cinquième quand même. On est cinquième. Tiens, extérieur contre Valenciennes, ça, les gars, je vous annonce, c'est une victoire. Ça monte bien du côté de Pacek. Déjà, 78. Ça progresse bien, là. Là, j'aime bien avoir nos joueurs bien progresser. Garnier qui prend beaucoup aussi, 68. Bowen, celui qui a pris en plus 2. On est pas mal. Victoire 2, hein. C'est bien Bazin et Arnaud qui ont marqué. Let's go, les gars. Let's go, let's go, let's go. Prendre des points, let's go. Tout casser, là. On veut tout casser. On aimerait être champion. Enfin, champion, j'abuse, mais on aimerait monter. On aimerait monter. On a déjà un troisième rapport mensuel. On va aller voir ça directement. Un gardien, il n'aura pas besoin. Pareil, lui, il a l'air fort, mais c'est un gardien. On a déjà le gardien. On n'aura pas besoin d'un deuxième gardien. Pareil, latéral gauche, on en a recruté un. J'ai pas envie d'en recruté un. Il y a beaucoup de gros potentiels, en tout cas, en Suisse. Vraiment, encore un gardien. C'est fou, ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, OK. Là, on va plutôt s'attarder. Voilà, on va chercher des joueurs qui seront plutôt axés sur la défense. Clairement, c'est pour sa prochaine recherche. Quand on enverra notre recruteur, on ira vraiment chercher des joueurs qui sont plutôt défensifs. Parce qu'en vrai, de vrai, ça dépend comment ils évoluent tous, mais je pense qu'on est vraiment pas mal. Je pense qu'on a des joueurs qui peuvent tous atteindre les 85 de général easy, sans trop de problèmes. À domicile contre New York, ça fait quoi ? Oh, une victoire à domicile. Let's go. J'espère qu'on a cassé la malédiction. Le Moine et Arnaud qui ont marqué. J'espère que maintenant, après avoir fait cette première victoire à domicile, on va pouvoir enchaîner. On va pouvoir enchaîner et on va pouvoir peut-être très, très bien se positionner pour Leader Pass des Cifs. Sabatier. Good, good, good. C'est bien, mon petit Sabatier. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On veut voir du UFC Krakitos. Là, on veut voir nos beaux joueurs commencer à performer en Ligue 2 parce que ça commence à faire longtemps. Là, c'est quoi ? C'est la quatrième saison, je crois. On est en quoi, là ? On est en 2024. Non, c'est la troisième saison, du coup. On est en 2024, 2025. On commence en 2020, 2021, 2022. 2022, 2023. 2023, 2024. 2024, 2025. On est à la quatrième saison. On est à la quatrième saison. On est à la quatrième saison. Donc, ouais, ça commence à faire long. Ça fait quatre ans qu'on est en Ligue 2. J'avoue que ce serait le bon moment pour monter, là. Pour monter, gravir un échelon et commencer, ben, voilà, être dans l'élite, jouer contre les meilleurs clubs et essayer de s'y maintenir. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa de se faire une bonne petite saison, là, où on essaiera de se maintenir en jouant contre les cadors du championnat de France. Extérieur contre Guingamp. On est capable de gagner, là, les gars. De partout. Bon, ça, c'est pas une défaite. Le Moine et Arnaud qui ont marqué. Bon, c'est quand même toujours des matchs équilibrés. On n'est pas encore dans la dominance. Clairement pas. Je pense que si on monte cette année, ce sera de justesse. On est à trois points de Lorient qui est un match en retard. Mais je pense que, ouais, je pense que ce sera toujours très, très chaud. Alors qu'on a Deluc qui a fini son plan de développement. Bon, on va le changer. Mais c'est pas un joueur qui va vraiment nous intéresser, Deluc. Clairement pas. Mais ouais, si on monte, là, pour l'instant, on est troisième. On est à un point du Paris FC. J'avoue que si on peut éviter les barrages et monter directement. Peut-être que si on a les barrages, peut-être que je jouerai les matchs. On verra. Un Garnier qui est blessé. J'avais pas vu ça. Un Garnier qui est blessé. Il va falloir voir ça. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. On perd 3-1 contre Amiens. Aïe, 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 aïe. Allez, les gars. Allez, les gars. Arrêtez de perdre à domicile, bordel. C'est fou quand même. C'est fou qu'à domicile, on ait du mal comme ça. On reste troisième malgré notre défaite. C'est un petit peu dommage. Ça veut dire qu'on avait pris un peu des points d'avance. Du coup, joueur blessé, c'est combien de temps ? C'est 4 semaines. Ça va. Ça va, 4 semaines. C'est pas non plus abusé. Il va rater quelques matchs. Mais c'est pas non plus abusé alors qu'on arrive déjà au mois de décembre. Il va nous rester un petit mois. Meilleur buteur, c'est Gabriel Arnaud. Gabriel Arnaud, meilleur buteur pour l'instant. Rapport mensuel déjà. Putain, ça va trop vite. J'ai l'impression... J'ai l'impression là, en deux minutes, on fait un mois. J'ai l'impression aussi que là, il n'y aura rien. Autant on nous a proposé des joueurs sympas. Autant là, il n'y aura pas grand-chose. Et là, contre clairement l'extérieur, il faudrait retrouver la victoire. Ça me ferait plaisir, les gars. Allez, dites-moi une bonne nouvelle, une victoire. Let's go ! Arnaud qui met un doublé encore. Il est chaud ! Il est chaud, Arnaud, cette saison. Il est très très chaud. Et ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. S'il peut finir meilleur buteur, s'il peut impressionner tout le monde, et s'il peut bien bien évoluer et prendre des belles stats, je pense que du coup, ça me fera du bien pour l'année prochaine pour essayer de se maintenir. De toute façon, quand on ne va qu'avoir des joueurs à 80, on va être très très bien. On va être très très bien, même s'il y a encore beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de progrès à faire. On va jouer contre Caen. Et je crois que ce sera presque un des derniers matchs. Il y en aura peut-être encore quand même, j'abuse. Je pense que c'est l'avant-dernier match de la mi-saison. Contre Caen. On a toujours Garnier qui est blessé. Alors, il a quand même joué, j'ai l'impression. Et à la maison, on perd. C'est fou, c'est fou. J'ai jamais vu ça de toutes les carrières que j'ai fait, autant de défaites à la maison. On perd quasiment tous nos matchs à la maison. C'est terrible. On ne veut pas gagner à domicile. Alors que si on faisait juste un tout petit peu de meilleurs résultats, on pourrait déjà être si bien au classement. On pourrait vraiment jouer la montée. Même si là, on l'a joué. On est quatrième. On pourrait même jouer le titre de fou. On pourrait jouer le titre de fou. J'espère que bientôt, on aura nos joueurs là-dedans aussi. Nos joueurs dans les nominés pour être les joueurs de l'année. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Allez, extérieur contre Nancy. Et bientôt, quatre matchs générales pour Vacek. Ça a super bien progressé là. Là, il nous fait un début de saison où il est chaud là. Deux zéros, doublé d'Arnaud. Alors, on a un qui progresse hyper vite. C'est Vacek. Et on en a un qui nous fait une saison de port. C'est Arnaud. Il n'arrête pas de mettre des buts. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était peut-être le dernier match en fait. Ah bah non, oui. On avait perdu contre-cours entre-temps. Là, c'était le dernier match. Là, c'était le dernier match. Donc, on va juste aller jusqu'au 1er janvier. Tranquillement. On va faire un mini bilan. Un mini bilan de la mi-saison. Voir comment ça a évolué. Et on est bien. Et on est très très bien. Du coup, Dunkerque, ce sera notre match de coupe. On a un rapport sur les jeunes. On va voir comment ça a évolué. Un jeune souhaite partir. Je pense qu'il est au Roland. On peut le laisser partir. Il risque de perdre un joueur. Lucas David. C'est vrai qu'on n'a pas renouvelé Lucas David. Mais je pense que soit on va le laisser partir. Soit on va le renouer pour le vendre. Parce que le problème, c'est qu'il demande quand même beaucoup de salaire. Je crois que c'est un des joueurs le plus payé de notre club. C'était prévu. Oui, voilà. Mon petit garnier qui commence à évoluer. Donc, faisons un petit peu un état de l'équipe. Un état de l'équipe. Pour l'instant, on n'est pas mal. On a Arnaud, 76 de général. Vacek, 79. Le moine, 70. Donc, il a atteint la barre des 70. C'est pas mal. Derrière, on a Lehmann qui est déjà à 68. Tout comme Garnier. Bowens à 69. Donc là, ça avance plutôt bien. Ça avance plutôt bien. Petit point sur le classement, vite fait. Le classement de Ligue 2. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? La coupe, honnêtement, ça ne va pas être notre priorité. On est repassé 3e. On est à 1 point toujours du 2e. Cette fois-ci, c'est Pau. C'est Pau qui est 2e. J'avoue que c'est chiant. Les 5 défaites qu'on a faites, je suis quasi sûr que les 5 défaites, c'est à domicile. C'est un petit peu chiant. Après, on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. On est une équipe qui marque pas mal de buts. Mais on en prend beaucoup trop. On prend 20 buts. On en prend un petit peu trop par rapport au 14. Par rapport à Lorient, par exemple, qui est 1er. Et Lorient qui a pas mal de points d'avance. 7 points d'avance. 7 points d'avance, Lorient, ça va être compliqué d'aller les chercher. Mais il faudra chercher Pau pour essayer de prendre au moins cette 2e place qui nous met très bien. Si on regarde les meilleurs buteurs, on a vu que normalement, le meilleur buteur, je pense que du coup, forcément, il a pris de l'avance encore plus, c'est bien sûr Arnaud. 14 buts. Bon, il y a un Sifua qui est juste derrière avec 13 buts. Mais 14 buts, c'est vraiment pas mal. En 19 matchs, c'est vraiment, vraiment pas mal pour un joueur qui n'a pas non plus des stats de fou. C'est vraiment pas mal. Et le meilleur passeur, Sabatier ex-aequo avec El Idrissi et Arnaud, c'est quand même 5 passes D. Donc, il nous fait une saison, statistiquement parlant, plutôt insane. Et si on regarde un petit peu l'évolution des joueurs, je pense que Baciek, il a pris un plus. Limite 5. Si on va regarder un petit peu, en regardant les meilleurs, il a pris plus 3. J'ai abusé. Il avait déjà quand même 76. Mais plus 3 en une demi-saison, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Plus 1 pour Sabatier. On sent que Sabatier, ça progresse beaucoup plus lentement. Parce qu'il n'a pas de mention, Sabatier finalement. J'avais l'impression que c'était un giga crack. Mais Sabatier, il n'a pas de mention. Après, ça reste de loin notre meilleur milieu. Donc, dans tous les cas, il restera titulaire. Arnaud, c'est plus 3 aussi. C'est bien. C'est bien pour Arnaud. Plus 3, c'est parfait. Et David qui a réussi à prendre son plus 1. Qui a réussi à prendre son plus 1. Et son contrat qui se termine dans 6 mois, il faudra régler ça. Jung, il n'a pas progressé. Bruno qui a pris un plus 1 alors qu'il ne joue pas. Le Moine qui a pris un petit plus 2. C'est cool pour Le Moine. Bowens qui a pris un plus 3. Parfait, ça aussi. Ça nous fait un gardien de feu de Dieu. Leroux qui prend un petit plus 1. Garnier, plus 2. Prigent, pareil, il ne joue pas. Il prend plus 2. C'est incroyable. Plus 2 pour Le Mane. Joubert qui ne va plus progresser. Il a 32 ans. Pareil, lui, ce sera aussi à remplacer. Lamptey qui ne va pas progresser. Pareil, 28 ans. Plus 3 pour Petit. C'est bien ça. Il joue défenseur central. Et du coup, Gabriel Petit, plus 3. C'est parfait. Bourdin qui prend un plus 1. Muller qui prend un plus 1. Plus 2 pour Isaac Collet. Plus 1 pour Martel. Il y a des petites progressions pour les joueurs qui ne jouent pas. C'est vrai qu'il faudra peut-être que j'en prête quelques-uns. Histoire qu'ils jouent un petit peu. Du coup, nous, on va se laisser ici, les gars. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker dans les commentaires et me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez qu'on va monter ? S'il y en a qui peuvent se mouiller un petit peu, dites-moi si vous pensez que cette année, on monte enfin en Ligue 1 ou s'il nous faudra une saison de plus. Moi, je pense que si on ne monte pas cette année, on montera forcément l'année prochaine parce que Sabatier et Vachel qui a moyen peut-être qui monte jusqu'à 4 modes général. Je pense qu'à partir du moment où on va avoir des joueurs à 4 modes général, on devrait quand même un petit peu plus rouler sur la Ligue 2. Donc, si ce n'est pas cette année, ce sera celle d'après. En tout cas, je l'espère parce que c'est vrai que ça fait quand même maintenant 4 saisons qu'on est bloqué en Ligue 2. On a envie de monter plus haut. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas fait les gars. Ça m'aide énormément. Ça me soutient de fou. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit. Ça vous permet en plus de ne louper aucune vidéo si vous êtes abonné et si vous activez la petite cloche des notifications. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens !